Salut à tous, on est venu le 13 février 2017, il y a une quinzaine de jours environ où je m'étais lancé, enfin j'avais fait une vidéo sur une fun tool que j'avais installée pour plusieurs, comme ça par curiosité. Donc je m'étais dit je vais la faire vivre un mois, dans quinze jours qui sont passés j'ai envie de faire un premier bilan d'étape. Le dernier bilan sera le 28 février, donc en gros dans deux semaines, 2017, dans deux semaines. Donc je vais vous montrer déjà dans quel état elle est, et après dans une deuxième partie je parlerai des montées en version et des outils complémentaires que j'ai rajoutés. En gros la vidéo d'une quinzaine de minutes je suppose, on est parti. Et pour le principe c'est-à-dire aussi de reproduire au maximum, tant que je peux le faire, mon environnement classique. Enfin vraiment de mon utilisation continuelle, on est go. Donc ce que je peux vous dire déjà, c'est que le noyau n'a pas bougé, c'est toujours un noyau d'hébien de source 4.8.15. Par contre vous allez voir un changement, c'est qu'on a fait un gros bond au niveau d'OpenRC. On est passé la version 0.18 ou 0.19 à la 0.23. Je me suis dit quand même, ça a sacré bon, mais la distribution l'a encaissé sans problème. Ça c'est la première grosse mise à jour. Voilà, donc ça démarre. Je remercie Adrien pour quelques trucs qu'il m'a donné pour justement avancer un peu dans la complétion de l'environnement. Je vais rajouter quelques outils quand même, histoire de rendre l'environnement un peu plus convivial. Dans convivial, il y a vivial. Comme disait Nagui à la grande époque. Donc là, clac. Donc c'est toujours maté 1.16.1, ça n'a pas bougé. D'ailleurs, jusqu'à la sortie du prochain maté, je ne suppose qu'il n'y aura que des mises à jour mineures. Bon, je n'ai toujours pas mis des editions invitées sur l'adbox, désolé. Donc côté nouveauté, j'ai rajouté quelque chose. Ah, ça me suffira, merci. Voilà. Ah ça, tiens, c'est un fichier que je m'étais mis pour une mise à jour du monde. Bref. Donc, normalement... Ah, j'ai oublié de m'en rajouter. J'ai bien fait son SMB. Bon, je vais le recompiler comme ça au moins. Vous verrez comme autant que ça prend. J'ai rajouté les outils de partage. Voilà. Côté Logitech, j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, HP Lip. Je vous explique qu'il y a un petit truc que j'ai utilisé pour justement le faire fonctionner. Dans les outils, bon, les accessoires, HP Devast Manager. En bureautique, je n'ai rien rajouté. En graphisme, j'ai rajouté GIMP, la version 2.1.20. X années, qui ne sont malheureusement pas détectés dans le scanner. J'ai mis GSMB. Je vous expliquez pourquoi je n'ai pas utilisé... Pourquoi je n'ai pas utilisé plus tard. Pourquoi ? Je vous expliquez plus tard, je vais l'arriver. Pourquoi je n'ai pas utilisé les Chatwell. Donc, il y a la Cups. Sur les vidéos, j'ai pris Backend Player, parce qu'il n'y a pas Gnome MPB, tout simplement. Côté Internet, j'ai rajouté Fallzilla. Et Transmission. Voilà. Donc Fallzilla, je vais lancer. On va commencer par Fallzilla. Donc, c'est version 3.24. Bien sûr, je ne vous montrerai pas... Je ne vous montrerai pas mes sites personnels et ou professionnels. N'est-ce pas ? Internet Transmission, bien sûr. Et c'est précisé au premier démarrage. Quand vous lancez un torrent, les données que vous partagez... Les données que vous... Je vais recommencer. Transmission est un programme de partage de fichiers. Quand vous lancez un torrent, ces données sont disponibles à toute personne par le biais de l'envoi. Tout contenu que vous partagez est sur votre soeur responsabilité. Voilà. En clair, ne partagez que des ISO Linux. Transmission 2.92. Qu'est-ce qui a été très bon ? Les outils que j'ai rajoutés en accessoires... L'aspect de Last Manager, je reviendrai dessus. Les outils système, je n'ai pas rajouté grand-chose. Voyons, voyons, voyons. Oui. Donc, Back-Am Player, je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise option, mais apparemment, il n'est qu'en anglais. Une surcouche AMPV. Basé sur QT5. Voilà. Ensuite, voyons. Bon, j'ai rajouté aussi DeadBeef. C'est un très bon petit outil. Si vous avez des petites playlists, je vous le conseille. C'est un outil que j'utilise régulièrement et qui est pratique. Bon, il manque le fichier d'aide. Il me manque un truc, ce n'est pas bien grave. Le principal, c'est que ça fonctionne. On a tous les greffons, bien sûr, les préférences. Voilà. Donc, vous avez tout le bazar, n'est-ce pas ? Les greffons. Interface GTK2. Vous n'avez plus qu'à configurer ou activer en fonction. Voilà, 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 DeadBeef. Fermi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voyons, voyons, voyons. Ah oui, je voulais parler aussi de... Bon, j'ai rajouté le HPNIP. Mais il a fallu que je passe par l'interface GTK... Enfin, par QT5. Donc là, je repasse 30 secondes en mode classique. Donc là, je vais dans VirtualBox VM. Test en cours. Ah, ce n'est pas ce que je voulais, pardon. Il a fallu que... Voilà. Quand j'ai fait recompiler, je vais mettre beaucoup plus gros qu'on peut aussi le voir. Il a fallu que j'utilise l'option QT5. Use égale QT5 parce que sinon, je n'avais pas d'interface graphique. Ce qui était un peu ennuyeux. Donc là, je ferme ça. Et je vais vous montrer que je peux très bien rajouter une imprimante HP. La mienne en l'occurrence. Donc là, HP de Last Voyager. Voilà. Donc, on va rajouter une... Enfin, une imprimante. Je n'imprimerai pas, mais c'est juste pour vous prouver que ça fonctionne. Ah, mais si je ne mange pas, ça ne sert à pas de faire. Donc, périphérique USB HP 2130. On rafraîchit. Voilà. C'est quand même mieux. Voilà. Add Printer. Alors, je crois avoir mis mon utilisateur classique avec les droits. D'accord. On va recommencer. Stop Device. Next. Add Printer. Et zut. J'ai le clavier qui ne répond plus. Donc, on va passer en mode plein d'écran. Parfois, ça arrive, le clavier ne répond pas. Donc, j'ai rajouté les droits normalement. Ah, mais je pensais qu'avec les droits LP, ça va faire le groupe LP, ça suffirait. Bon, apparemment, il faut route pour rajouter l'imprimante. Alors, je vais mettre avec mon compte route. Bon, mais je pensais qu'avec simplement rajoutant l'utilisateur au compte LP, ça suffirait. Mais non. Donc, on a les statuts. Bon. Voilà. HP de Mass Manager. Supplies. Print Settings. Voilà. Vous voyez le niveau de cartouche. Il faudra que j'ai un sbc, c'est une cartouche noire. Le contrôle de l'imprimante. Donc, vous voyez. Je vais voir si je peux le mettre comme imprimante par défaut. Mais au moins, si vous avez une imprimante HP, ça fonctionne. Au moins, ça reconnaît. Je n'ai pas réussi à faire reconnaître, par contre, le scanner dans mes essais précédents. Donc, je vais voir si XSané maintenant... Ah ! Il m'énerve. On va voir si XSané, c'est maintenant de se lancer. Alors, Internet, tout ici... Ah, XSané. Est-ce qu'il va me reconnaître l'imprimante ? Non, il ne me reconnaît pas le scanner de l'imprimante. Sale bête ! Donc, je vais voir... Ah ! Je vais vous montrer aussi quand même Gsumb. Je n'ai pas voulu mettre un shortwell. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà. Un outil largement suffisant, Gsumb. Voilà. Je vais passer par shortwell. Mais vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc, je vais lancer un outil système. Terminal maté. Je vais mettre en plus gros. Voilà. Alors, emerge... Moins P, shortwell. Et on va... Voilà. Il va calculer les dépendances. Pour l'instant, là, je vais faire compiler GVFS SMB. En espérant que ça ne prenne pas 8 jours. Sinon, je le mettrai dans la vidéo. Conclusion. Voilà. Eh-zut ! Si j'ai fait ma faute de frappe... Tandis qu'il calcule les dépendances. J'avoue quand même que j'étais bluffé par le support. Ah oui aussi, tant que j'y pense. Dans les grosses mises à jour. Bon, il y a bien sûr eu OpenRC. OpenRC, mais si on fait EX-S, mais ça. Vous allez voir un numéro de version. La 17.03. Version installée. 17.0.RC3. Qui a été compilé le 8 février. Et ça calme. La 17.0.RC3 apparemment est arrivée. Ce n'est pas reçu de souci. EX-S, SMB. Alors... C'est là donc. à moins qu'il fallait accomplir samba mais c'est un vrai gbfs déjà vous voyez pour shortwell il y a un sacré paquet de dépendance je comprends comme j'exil je comprends ruby pourquoi mais ce qui m'a fait surtout tiquer c'est ça webkit gtk c'est un truc qui est tellement long quand même compilé des profits qui prend cinq plombes et plus court oh là là oh donc samba je ferai compliqué plus tard et bien pour deux petites sortes de compilations vu toutes les options toutes les dépendances donc je rajoute samba pour le faire compilé plus tard et pour faire bien sûr prendre en compte tout ce qui est lecteur réseau donc pour finir ce point d'étape je dois dire que je suis très très content de la funtool à prendre donc côté espace étant donné qu'une partition unique j'en suis à 7 giga 6 ce qui n'est pas excessif si je fais un sudo d'émerge donc il veut dire quelles sont les dépendances à virer ah oui quand j'y pense aussi je montrais aussi quand même qu'il ya bien gimp de 820 installé en français si je n'est pas quand j'ai pas mis la dent en ligne parce que je crois que ça dépend de webkit gtk donc allez vous faire voir voilà donc là nous avons un webkit un game pendant 2.8.20 pendant archlinic c'est encore au 2.8.18 mais ça ne serait tardé à passer à 2.8.20 aussi parce que parfois on est obligé de trafiquer les fichiers pour pouvoir les faire compiler par exemple pour faire compiler certains logiciels comme le support du partage dans maté comme python qu'il s'est enfin commune hpli par l'interface qt 5 est obligé de rajouter les options donc c'est un fichier etc portage package point use voilà vous avez et là par contre ça c'était pour la première ligne c'était pour le partage pour maté user chère c'est de là c'était pour hplip hptoolbox le dernier c'était pour bacham player donc il y a en tout et pour tout 877 paquets installés et aucun qu'il faut virer pour le moment voilà donc je vais repasser je vais éteindre la machine virtuelle voilà donc pendant qu'elle s'éteint voilà donc on va laisser s'éteindre tranquillement donc je suis quand même assez satisfait de la fin de tour que je maintiens en vie depuis à peu près une quinzaine de jours ça aurait pu être pire voilà donc il ya quelques grosses mises à jour il ya deux trois outils qui manquent à l'appel par rapport à des compilations qui sont tellement longues que même un processeur même un octocore prendrait au minimum une heure à faire compiler donc tu vas t'éteindre il faut que je te foute un coup de pied aux fesses toi ah c'est bon il est un peu long et c'est un donc il ne sera plus qu'à rajouter le support samba je suppose pour les pour les pour les pour les montages réseaux maintenant je vais vous laisser je vous dis salut à tous à la prochaine pour nous pour d'autres vidéos bye bye